Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour un maquillage et oui ça fait longtemps que je ne l'avais pas fait c'est un tuto sur un maquillage d'automne c'est celui que j'ai porté dans beaucoup de mes dernières vidéos j'espère que ce maquillage vous plaira et puis n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires comme d'habitude donc si vous voulez savoir comment reproduire ce maquillage je vous le montre en zoom et c'est parti pour le tutoriel Désolée j'ai eu un petit problème de caméra ça n'a pas enregistré mais je vous remonte c'est juste pour cette étape là le On & On Bronze de chez Maybelline donc le color tattoo avec la pub du doigt sur toute la paupière mobile donc vous mettez la quantité désirée en fonction de l'intensité souhaitée sachant que ça reste quand même un fard qui même dès la première application a une très bonne intensité avec ce qui reste sur le doigt vous venez légèrement dans le creux mais bon c'est pas une nécessité on fait pas le creux avec ça de toute manière dans ce maquillage une fois que c'est fait je prends mon fard Kiko le 215 de la gamme Infinity donc les ombres à paupières haute pigmentation c'est un marron irisé qui est vraiment très très joli je prends un pinceau fluffy donc c'est celui qui était offert dans l'année 4-2 donc la palette du Urban Decay je viens faire le creux de mon oeil tout le creux en fait en mettant le plus de matière possible au centre et à l'extérieur et puis ce qui reste on va dire quand vous avez bien estompé vous ramenez un peu vers l'intérieur mais pas trop vous prenez quelque chose de gras, de noir alors moi je prends le Jumbo NYX le 601 en couleur black bean et avec un petit pinceau biseauté je prélève un petit peu de matière sur l'extérieur de la paupière le coin extérieur à la lisère des cils le but c'est pas que ce soit super intense on l'estompe un peu en fait vous vous contentez de l'appliquer à cet endroit donc estompez ça va c'est un effet plus léger un effet un peu fumé une fois que c'est fait vous prenez un fard marron très foncé donc pas du noir mais un fard marron très très foncé vous appliquez sur un pinceau fluffy un peu moins grand que le précédent ça permet de faire des choses un peu plus de précision on va dire mais toujours fluffy pour pouvoir faire dans l'estompe vous l'appliquez sur le coin extérieur de l'oeil et vous remontez légèrement sans rajouter de matière vous l'étirez un peu dans le creux de l'oeil histoire que le coin extérieur du creux soit plus foncé que le reste vous pouvez reprendre pour finir et faire un travail un peu plus flouté reprendre un pinceau fluffy reprendre un peu de matière vous prenez un pinceau très fin donc vous pouvez reprendre le pinceau biseauté par exemple et vous reprenez un peu du noir gras donc de votre crayon de votre jumbo et vous l'appliquez ici au ratil inférieur en partant du coin extérieur et vous allez à peu près jusqu'au milieu un petit peu moins que le milieu de l'oeil en faisant un trait très fin pareil tout dans l'estompe tout dans le cou léger de pinceau je dirais n'hésitez pas à tirer un peu la matière pour connecter si vous voyez que c'est pas très bien connecté surtout si vous avez un pli comme moi de paupière qui est très marqué ça cause un peu de problèmes quand on se maquille mais bon une fois que c'est fait vous reprenez un toujours un pinceau fin biseauté et vous reprenez votre fard de base donc celui qui est un peu plus celui du début qui est un peu plus clair et vous le passez légèrement sur le trait que vous venez de faire ratil inférieur histoire de pas faire trop noir et de toujours rester dans des tons bruns je prends une couleur un peu plus claire donc qui est dans les tons un peu bah toujours c'est pas comme le bronze du color tattoo mais c'est d'une couleur sablée irisé donc voilà on a un peu champagne pour intensifier un petit peu ce côté plus clair qu'on a pas ici pour l'instant donc je prends la lisse palette et je prends la couleur eco beach pareil toujours avec le doigt et je vais appliquer sur la paupière mobile de l'intérieur vers on va dire à peu près la moitié de l'oeil en en mettant plus sur le coin interne et après en étirant la matière pour faire un effet plus léger et que ça passe une espèce de de floutage entre le plus foncé et le plus clair vous prenez un autre pinceau fin ou biseauté et vous reprenez la couleur eco beach ou le coin interne de l'oeil et vous étirez la matière jusque là vous avez maquillé en dessous c'est à dire avec le trait noir maintenant que vous avez fait vous relier ces deux parties vous allez appliquer le mascara alors je prends le Zary de Benefit pour la définition et ensuite je passe avec le Scandalize Retro Glam de chez Rimmel pour le volume voilà terminé le look au niveau des yeux je vais passer à la bouche j'ai pris un crayon waterproof contour des lèvres de chez Réserve Naturelle c'est le numéro 7 et ensuite je prends mon rouge à lèvres le Colorstay de chez Revlon Ultimate Suède en couleur backstage 35 qui est donc un rouge à lèvres longue tenue et mat il va falloir d'éviter d'en avoir sur les dents parce que c'est une couleur très foncée je file la bonne vieille technique du doigt très glamour et voilà mon maquillage d'automne est terminé j'espère qu'il vous a plu je vais vous refaire un petit zoom dessus rapidement je vous retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada